Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un copre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant est gardé. 8 questions, 250 000 euros cash ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 euros cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Ces 250 000 euros, je vais les donner à deux candidats dès le début du jeu, à eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Christine et Martin. Comment allez-vous ? Bonjour Laurence, ça va ? Super, la pêche. Ah oui, on a vu ça, vous êtes rentrée en courant, dansant. Oui, on danse un petit peu. Très bien. Christine, Martin, le lien de parenté ? C'est mon fils. C'est ma maman. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis à la recherche d'un emploi, je suis assistante comptable. Très bien, et vous ? Et moi, je suis géomètre dans le BTP. Oula ! Vous venez d'où ? Val-d'Oise. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire des 250 000 euros ? Moi, en ce qui me concerne, avec les 250 000 euros, j'aimerais bien partir faire un grand voyage. Aux Etats-Unis, ou en Australie, le Japon, la Chine. Vraiment, j'adore voyager. C'est un grand voyage. Un grand voyage, franchement, ça me ferait super plaisir. Ok, et vous ? À moi, ça plie, hein ? Je prends la fusille, je vais dans l'espace. Vous voulez aller dans l'espace ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Voir la terre. Je ne sais pas si on peut, si ça doit être cher. Si, 150 000. 150 000, elle s'est renseignée, Christine. Elle a déjà été regardée sur Internet. Je prends ma vie. Très bien. Vous avez réservé déjà ? Non, pas encore. Vous allez aller dans l'espace, ça c'est parfait. Donc, Christine et Martin, vous avez un joli accent. Je peux vous demander de quelle origine ? Polonaise. Polonaise. Christine et Martin, vous avez donc 250 000 euros. Ils sont à vous, mais pour combien de temps ? Jouons tout de suite à Monnaie Drop. Voici les deux catégories pour la première question. Alors, informatique, nuisance sonore. Dans le BTP, les nuisances sonores... Oui, alors moi, déjà, c'est ce que j'allais dire. Donc, moi, déjà, informatique, non, pas trop. Non. Je serais plus comme Laurence, elle vient de dire, nuisance sonore. Ah bon ? Oui, les nuisances sonores, c'est la musique. Peut-être, tu es d'accord avec moi, on part sur nuisance sonore. Moi, je suis d'accord avec toi, mais informatique, c'est peut-être aussi bon. Moi, je penserais plus pour une nuisance sonore. Bah, écoute, fais ce que tu veux. Alors, on va faire ce qu'il veut. On est parti pour une nuisance sonore. D'accord, ok. Bon, écoute, on va voir. Quatre possibilités de réponses. Les animaux, les transports, les écoles, les travaux publics. Oh là là. Question. Écoutez bien. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qu'est-ce qui provoque près de 80% des bruits émis dans l'environnement en France ? Alors, ce qu'on élimine, à mon avis, déjà, les animaux, c'est pas ça. Les animaux, les mines, tout à fait. Les écoles, non plus. Les mondiales très forts. Non, non, non. Les transports et les travaux publics. Les travaux publics, 80% ? 80% ! Les adhèmes, qu'est-ce qui provoque près de... Selon l'adhème. Dans l'environnement en France. Qu'est-ce qui provoque près de 80% ? Les animaux, c'est pas les animaux. Non, 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 parce que les bêtes sont gentilles. Ils sont gentilles. Les transports, le métro, les bus, les voitures qui passent. Et les travaux publics, c'est entre les deux. Les écoles, ça m'étonnerait, parce que les gamins, ils crient... Allez, d'accord, on y va pour les transports. Les travaux publics, c'est ça ? Mets-en un peu sur les transports et puis sur les travaux publics. Et que tu mets plus sur quoi ? Les travaux publics. Il n'y a que des travaux, on met plus sur les travaux publics. Les travaux publics ? Non, Martin. Qu'est-ce que tu veux que les travaux publics, ça te fasse comme bruit ? Maintenant, maintenant, combien on a mis ici ? Les transports, les transports, ça circule tout le temps. Travaux publics, attends, attends, attends. Qu'est-ce que ça peut faire, les travaux publics ? Pas possible. Mais non, on mettra ici un peu plus. Bon, d'accord. Voilà, les transports. D'accord, d'accord, ok. Mais attends, attends, je mettrai un peu là. Voilà. T'as mis sur les écoles, pourquoi ? Mais parce que les enfants crient très, très fort. Selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qu'est-ce qui provoque près de 80% des bruits émis dans l'environnement en France ? Vous avez un bonus temps, voulez-vous l'utiliser pour modifier quelque chose ? Qu'est-ce que tu en penses ? En prendre ? Bah oui, parce que... Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là, pour le coup, tu viens de miser à la dernière seconde sur les écoles, ça ne va pas du tout, ça ? Ah oui, ça ne va pas ? Les écoles dans l'environnement, bon, les écoles, il y en a beaucoup aussi. Mais tu sais, quand les enfants, 80% ce n'est pas les écoles. Mais c'est donc globalement en France, ça, il faut prendre globalement, ça, oui. Non, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend le bonus temps ou non ? Qu'est-ce qu'on fait avec le bonus temps après ? On écoute, là, pour le coup, les transports, les travaux publics... Ah oui, les transports, même je dirais tout sur transport, hein, maintenant. On mettrait tout sur le... Non, 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 on n'est pas sûr, écoute. On laisse comme ça ? On laisse comme ça. Ok. D'accord, vos mises sont enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Pas sûr. C'est quand j'ai mises dans l'école, parce que je ne suis pas sûr. Transport. C'est pas bon, oui. Waouh ! Ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les écoles 15 000 euros de perdus. Là, c'est un petit peu la mise de Christine, parce qu'au dernier moment, vous avez pris quelques liasses en vous disant que les enfants, ça crie très fort. Je ne sais pas, les écoles, oui, les animaux non plus. Ça se joue entre les transports et les travaux publics. 80% des bruits émis dans l'environnement en France. Vérifions. C'est dommage. C'est dommage. Martin, vous n'avez pas fait confiance à votre maman, parce qu'elle disait qu'il faut tout mettre sur les transports. Il faut tout mettre sur les transports. Bien sûr, les nuisances, troubles du sommeil, stress, pour le bruit produit par le secteur des transports. Écoutez bien, 68% provient du transport routier, 20% du transport aérien, 12% du transport ferroviaire. Les travaux publics, certes, ça fait du bruit, mais ça ne fait pas du bruit. C'est vrai, maintenant, quand j'y pense, c'est... Attention à votre réflexion, regardez ce qu'elle vous coûte. C'est vrai, c'est vrai. Reprenez vos 190 000 euros. Il y a encore 7 questions à passer. Heureusement, vous n'avez pas utilisé votre bonus temps. Ça, c'est plutôt bien. Oui, mais... Ah, les transports, oui. T'as vu, les transports, parce que je n'ai pas pensé aux avions, tu vois, pourtant. Eh bien, oui. Je n'ai pas pensé aux avions. Voici la deuxième question. Deux catégories. Drôle de bébête, série télé. Drôle de bébête, série télé. Alors, tu vois, on prendra Drôle de bébête. Drôle de bébête. Ah oui. Série télé, série télé, ça peut être... Ouais, série télé. Drôle de bébête, drôle de bébête, je me méfie un peu. Parce que bébête... Vous ne l'avez pas, bébête ? Bébête, ça, ouais. Série télé, ça... Mais tu regardes télé ? Ouais, je regarde la télé comme tout le monde, mais après... Après, non, drôle de bébête. Drôle de bébête. Drôle de bébête. Drôle de bébête. Je sens que ça ne vous plaît pas, bébête, là, va, bon. On va bien voir, Martin. Quatre possibilités de réponses. Le Bernard l'ermite. Le crabe violoniste. L'araignée de mer. Le bigorneau. Question. Lequel de ces animaux a la particularité de se loger dans les coquilles vides des autres mollusques ? L'araignée de mer, le crabe violoniste. Le bigorneau, non. L'araignée de mer. Le crabe violoniste. Alors, pourquoi le bigorneau, non ? Alors, on élimine le bigorneau, déjà. Tout petit, on le mange. Quelle de ces animaux a la particularité de se loger dans les coquilles vides des autres mollusques ? Un autre mollusque. Un crabe violoniste. Un crabe violoniste. Le crabe violoniste. Alors là, pour le coup, je n'en ai aucune idée. L'araignée de mer, le bigorneau. Le bernard et l'ermite, c'est une solitaire, tu vois ? Le crabe, il ne va pas se loger dans les coquilles vides. Il va faire quoi dans les coquilles, le crabe ? L'araignée, tu penses que l'araignée ? L'araignée de mer, non plus. Alors, le bigorneau, on l'a mis, le bigorneau. Allez, 45 secondes. On met un petit peu là, tu mets partout. Un petit peu là, ok. Moi, je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Araignée de mer, peut-être. Mais araignée, ça, non. Araignée de mer, il ne peut pas aller dans les coquilles, quoi. Mais un petit peu, parce qu'on ne sait jamais. Donc, pour toi, ça serait le crabe violoniste et le... Oui, ça, c'est plus, voilà. Le crabe violoniste. Peut-être même le bernard, l'ernite, je n'ai jamais entendu. On a encore 20 secondes, réfléchis. Le bigorneau. Non, bigorneau, laisse tomber. On laisse tomber. L'araignée de mer, il ne va pas se loger dans les autres mollusques, l'araignée de mer. Ah bon ? Déplace-le-sous, déplace-le-sous. Déplace-la et là. Laisse quand même un petit peu. Le bigorneau, si c'est l'araignée de mer, on est mal. Vous avez un... Si c'est le bigorneau, c'est encore mieux. Il n'y a rien sur le bigorneau. Oui, mais bigorneau, bigorneau... Bon, vous avez un bonus temps. Souhaitez-vous modifier quelque chose, Christine et Martin ? L'araignée de mer, l'araignée de mer, non. Les crabes, l'hôte, il est dans les coquilles, donc il ne peut pas aller ailleurs, parce qu'il est déjà dans une coquille. L'araignée de mer, je ne sais pas comment il est. L'araignée de mer. L'araignée de mer, le crabe violoniste. Et le Bernard l'hermite. Mais moi, je dirais, entre ces deux-là, c'est plus. Le crabe violoniste. L'araignée de mer, c'est comme les étoiles, là. Voilà, donc il ne va pas dans les coquilles, l'araignée. On a mis quand même 15 000. On prendrait le bonus temps pour inverser. Oui, on va prendre peut-être le bonus temps et on mettra tout sur celui-là, l'hermite, l'hermite, l'hermite. Ça me dit, je ne connais pas le Bernard l'hermite. Oui, non, mais l'hermite, ça veut dire qu'il est solitaire. Donc on peut-être mettra sur lui, plus. L'araignée de mer, l'araignée de mer, elle n'irait pas dans les connards. Bonus temps, pas bonus temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse comme ça pour le doute. On laisse comme ça ? Voilà. On laisse comme ça, alors. Pas le bonus temps. Pas le bonus temps. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Oh non, l'araignée de mer, c'est un crabe. C'est un gros crabe avec des grandes papattes. Le crabe violoniste, non, c'est le crabe violoniste, il a une grosse pince. Donc il ne va pas dans la côte de réseau. Par contre, vous avez éliminé le bigorneau, mais certes, peut-être que le bigorneau est dans une coquille, mais il veut très bien aller dans une autre coquille. Oui, voilà. Là, si c'est le bigorneau, vous rentrez chez vous, les mains vides. Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. De retour sur le plateau de Money Drop avec Christine et son fils Martin, avec un suspense terrible. Car la question était, lequel de ces animaux a la particularité de se loger dans les coquilles vides des autres mollusques ? Là, si c'est le bigorneau, vous rentrez chez vous, les mains vides. Vérifions. Ça va tomber, là. Et oui, à reprenez vos 80 000 euros. Alors, on l'appelle aussi pagure, c'est un crustacé à abdomen mou qui s'installe dans une coquille de mollusque gastéropode en y enfonçant son abdomen spiralé. Et il se déplace avec cette coquille et en change à mesure qu'il grandit. Pas bête comme système, hein ? C'est pas bête. Bébête, elle est pas bête. Alors, Christine et Martin, voici la troisième question de catégorie, 80 000 euros. Et il vous reste votre bonus temps de catégorie. Lady Gaga ou j'aime les galettes ? Alors, Lady Gaga, j'aime les galettes. Alors, Lady Gaga, c'est une chanteuse que j'adore parce que... Ah bon ? Bah, écoute. Elle bouge bien, elle chante bien et tout. Elle est jeune et elle est dynamique. Mais est-ce qu'elle connaît les titres de sa chanson ? Alors, le problème, voilà, c'est ça. C'est Poker Face, tout ça. Je connais un peu, mais... J'aime les galettes. C'est les galettes des rois, ça. Lady Gaga, Lady Gaga. J'aime les galettes, pas seulement des lois, c'est peut-être des galettes des patates, des pommes de terre. Lady Gaga, c'est une artiste que j'adore, mais après... Bon, bah, écoute, c'est-il adore et moi, je... Mais après, je connais pas forcément les titres de musique. Alors que j'aime les galettes, ça pourrait être plus simple pour nous, j'aime les galettes. J'aime les galettes ? J'aime les galettes... Bah, je sais pas, Lady Gaga, comme tu veux, hein. Lady Gaga, toi, tu connais pas Lady Gaga ? Bah, je vois qui est-ce, mais elle s'est mariée ou pas mariée, tu connais tout ça ? Oui, parce que... Ah, oui, bah, oui. Voilà, je crois qu'elle s'est mariée... Alors, Lady Gaga ou les galettes ? Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Non, dis, c'est un homme. J'aime les galettes ou les digagas, là. Bah, oui, Martin. Ah, ouais, mais là, c'est... Lady Gaga, j'aime les galettes... Bah, voilà. Ah, oui, ça changera pas, ça prendrait les deux mêmes thèmes, hein. On peut faire, j'aime les galettes, Lady Gaga, Lady Gaga, j'aime les galettes. Non, mais, franchement, pour les galettes... J'aime les galettes, ça pourrait... Bon, on y va pour les galettes. Les galettes ? Oui, bon, allez, c'est parti. Quatre possibilités de réponses. Le burrito. Le nan. Le taco. Le rosti. Question. Parmi cette galette, laquelle est traditionnellement préparée à base de pommes de terre ? Attends, 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 le nan. La quête est traditionnellement préparée à base de pommes de terre ? La patate, oui, patate. Le burrito. Alors là, pour le coup, le taco, le rosti. Je sais pas, rosti, on élimine. Le burrito. Pourquoi on élimine le rosti ? Je sais pas, parce que... Le taco, le naan. Le nan. Le nan. Le burrito. Le taco. Alors, j'aurais dû prendre Lady Gaga. Oui. Je crois aussi. Je sais pas, moi, je te l'avais dit. Voilà. Alors, ouais. Le burrito. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va éliminer d'abord. Le taco. Alors, il faut qu'on procède. Le taco, c'est pas une galette, je pense. Le taco. À base de pommes de terre. Bah, voilà. C'est toutes sans les galettes, mais... Alors, le burrito, le naan, le taco, le rosti. Le nan, hein. Le naan, mais le naan, le burrito, simplement. Donc, là... Moi, je pense qu'on mettra aussi le burrito. Pourquoi, pourquoi le burrito ? Mais parce que burrito, peut-être... Je sais pas, ça me dit rien. Le burrito, le taco, le rosti. Bah, écoute, le rosti, le rosti, le rosti, c'est un peu en allemand, ça sonne un peu en allemand, hein, le rosti. Donc, toi, tu serais un miam à... Mais moi, je mettrais plus le burrito et puis le naan, c'est tout. Et j'élimine ces deux-là. On a des bonus points, peut-être. Oui, allez, on met le naan. Non, 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 moi, je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux ? Le rosti et le taco, on sait pas, donc... Bah, alors, le burrito, on met déjà. Le naan, le rosti... Moi, je mettrais le naan. Par contre, le taco, je mettrais pas. Tu mettrais sur le rosti, alors ? Mais non. Je mettrais sur... Non, 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 non. Un peu sur soit le taco, soit le rosti. Mais il faut qu'on mette sur une troisième case. Attends, 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 tu mettes sur le rosti plus. Voilà. Le taco, je peux... Tu peux pas mettre le taco. Tu peux pas mettre quatre cases. Burrito, mon burrito, non. Bon, ma, je pense qu'on a fait notre choix. Ah oui. Merci, merci. Alors, vous avez un bonus temps, hein ? Mais, Martin et Christine, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous avez un bonus temps. Vous pourrez ou laisser comme ça. Ou changer. Là, on n'a aucune idée. Oui, mais rosti, moi, j'aurais dit famille, c'est rosti. Mais comme tu dis, on n'est pas sûr. Tu t'es pas sûr ? Tu sais, tu peux pas savoir. Le taco, ça se trouve, c'est le taco. On fait comment si c'est le taco ? Ah bah, on y va. On y va à la maison. Là, je sais pas du tout. Donc, on laisse comme ça ? On laisse comme ça. OK. On laisse comme ça. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada Visiblement, vous n'aimez pas la cuisine mexicaine. Le burrito, galette de blé garni de viande et de légumes servis avec du guacamole. Le nan, vous n'aimez pas la cuisine indienne. C'est une galette cuite dans un four et qui accompagne la cuisine du nord de l'Inde. Ça se joue entre le taco et le rosti. Allez-vous nous quitter maintenant ? Vérifions. Heureusement que Martin a insisté pour qu'il y ait un peu d'argent sur le rosti. Sinon, c'était mort. Heureusement que vous avez incité. Reprenez vos 25 000 euros. Alors, le taco, galette de maïs, vous savez, plié en deux avec de la farce à l'intérieur. C'est toujours au Mexique. Et le rosti, c'est la galette de pommes de terre râpées, rissolées à la poêle. Bon, de toute façon, vous n'en connaissez aucune. Ça fait beaucoup d'argent de perdu. Et nous n'en sommes qu'à la quatrième question. Et il y a toujours un bonus temps. Heureusement, voici les deux catégories. Ouh là là. Anniversaire et drapeau. Ça peut être tout et n'importe quoi. Les dates d'anniversaire. Les drapeaux, tu connais les drapeaux du monde. Ça serait mieux. Les couleurs. Les couleurs, les drapeaux, voilà. Ah bon ? Je pense que drapeau, ça pourrait être plus facile pour nous qu'anniversaire, ça peut être très vaste. Je ne sais pas, anniversaire, c'est anniversaire 50 ans de ça, 50 ans de ça. Tu serais pour quoi, toi ? Ton avis à toi. Dis-moi ton avis à toi. C'est vrai que drapeau, ça paraît plus simple, tu vois, parce que, bon, sauf qu'il y en a beaucoup de drapeaux. Il y a combien de pays au monde ? On connaît, on fait... Ah bon ? Tu veux faire drapeau ? Enfin, on va faire drapeau. Mais anniversaire... On est parti pour drapeau. Drapeau ? Drapeau. Drapeau. Quatre possibilités de réponse. Cameroun, Chine, Russie, Venezuela. Question. Sur le drapeau de quel pays trouve-t-on le plus d'étoiles ? Ah ! Alors, la Russie, il n'y a pas d'étoiles ? On est d'accord, t'es d'accord là avec moi ? La Russie, c'est pas ça. Alors, la Chine, la Chine, le Venezuela, le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun, tu dis ? Plus d'étoiles. Plus d'étoiles sur le Cameroun. La Chine, la Chine, la Chine, la Chine. La Chine, c'est le rouge. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, je ne crois pas. Par contre, Cameroun et Venezuela. T'es sûre de toi que au Cameroun... Moi, je mettrais sur le Cameroun. Je mettrais tout. Non, t'es... Mais oui. La Russie, c'est sûr, il n'y a pas d'étoiles. Non. La Chine, il y a des étoiles pour toi ou pas ? Pour la Chine. Mais il n'y en a peut-être pas beaucoup. Non, non, non. C'est grave. Le Cameroun... Le Cameroun... Le Cameroun, le... Le Cameroun, le Vénézuéla, elle a un drapeau, je crois qu'il y en a besoin. On mettra le Cameroun. Et un peu sur le Vénézuéla, alors ? Non, non. Je mets la banque, là. T'es pas sûre de toi ? Il faut au moins qu'on mette... Le Vénézuéla, tu veux mettre ? Bah, écoute. Le Vénézuéla, tu connais pas ? Le Vénézuéla, je crois pas qu'il y a des... Encore 30 secondes pour réfléchir. Voilà, c'est ça. Donc moi, je crois Cameroun... On n'est pas sûr. T'es pas sûr à 100%. Ouais. Il y a 20 secondes, on peut encore mettre sur la Russie, c'est pas ça. La Chine, pour moi non plus. Maintenant, c'est entre le Cameroun et le Vénézuéla plus. Voilà, donc, tu voudras encore diviser ça ? On divise ça, on en met un peu aussi sur le Vénézuéla. Ah, ouais, ouais. La Chine, la Chine, je sais. La Chine, la Chine, la Chine. Non, ma j'en ai. Tu mets plus sur le Cameroun. 15 000 euros sur le Cameroun, 10 000 sur le Vénézuéla. Vous avez un bonus temps, souhaitez-vous changer quelque chose ? Le bonus temps, on le prend ou pas ? Parce que là, là, je suis sûr de rien. Là, tu me dis Cameroun, tu voulais tout mettre sur le Cameroun. Pourquoi ? T'es sûre ou pas ? Parce que je pense que là-bas, je... La Russie, tu sais qu'il n'y a pas d'étoiles. La Chine, pour toi, c'est comment le rapport de la Chine ? Je ne sais plus, il est rouge, mais je ne sais plus s'il y a d'étoiles. Le Japon, c'est blanc et je confonds avec le Japon, mais la Chine... Non, 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 je ne mets pas Japon ici parce qu'il n'y en a pas de question. Venezuela, je ne crois pas qu'il y a des étoiles à Venezuela. Je crois que Cameroun, il y en avait plus. Moi, je resterais comme ça. Cameroun, c'est où ? En Afrique. Ben oui. Et puis là-bas, ils aiment bien les étoiles. Ah bon ? Ah oui. Pourquoi ils aiment bien les étoiles ? Ah, je ne sais pas. Ils aiment bien les étoiles. Bon, Martin, est-ce qu'on laisse comme ça ? On laisse comme ça ? On n'en est qu'à la quatrième question. Tu n'es pas sûre de toi que c'est à 100% le Cameroun ou tu es sûre à 100% ? Non, mais je ne suis pas sûre 100%. On va laisser comme ça. On laisse comme ça ? On laisse comme ça. OK. On vient de l'ias, elle est de sauver. Vérifions. Les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Et tu voulais tout mettre sur... Cameroun, oui. Ah bah ils aiment peut-être bien les étoiles au Cameroun, mais non, sur le drapeau il n'y en a qu'une. Apparemment ils n'aiment pas les étoiles. Il n'y en a qu'une étoile sur le drapeau, et la Russie il n'y en a pas. Voilà, la Russie... Ça se joue entre la Chine et le Venezuela. Allez-vous passer en cinquième question avec 10 000 euros, ou est-ce que vous allez rentrer chez vous, les mains vides ? Vérifiez. Je crois que ça sera la mesure, elle va tomber. La Chine 5 étoiles et le Venezuela 8 étoiles. Vous avez raison encore d'insister, hein, Martin ? Ah ouais, mais parce que sinon là, elle voulait tout mettre sur la première réponse, c'était pas bon. Bien sûr, et Dimitri va nous montrer la réponse en image, comme il sait si bien le faire. Voilà, regardez. Ah, Venezuela, ça. Eh oui. Plein d'étoiles. Plein d'étoiles. En tout cas, 8. Vous avez atteint la cinquième question, vous avez donc fait la moitié du chemin. Vous remportez un autre bonus temps, ce qui en fait deux. À partir de maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser, et vous avez toujours 10 000 euros. Voici les deux catégories. Femmes politiques ou cinéma ? Ah, alors... Bon, maintenant... Donc là, maintenant, je te laisse choisir, là. Bah, c'est facile, hein. Voilà, donc... Femmes politiques, femmes politiques... Cinéma, cinéma, femmes politiques... Bah, tout le monde est très, très compliqué, tu vois ? Parce que femmes politiques... À mon avis, femmes politiques, tu serais plus à l'aise que dans le cinéma. Tu m'as dit, le cinéma, même moi, c'est pas trop mon fort. D'accord, donc on prend femmes politiques. Femmes politiques ? Femmes politiques. Quatre possibilités de réponses. De bronze. De plomb. De fer. D'acier. Question. Selon son célèbre surnom, de quel métal était faite Margaret Thatcher quand elle dirigeait le royaume uni ? Bah, dis donc, alors, Martin, ça, c'est clair. Attends, touchez pas, touchez pas, touchez pas. Attends, attends, attends. Attends, tu te précipites pas. Parce que moi, j'en ai aucune idée. Si, si, c'est le célèbre surnom. Quel métal était Margaret Thatcher ? Attends, c'était dame en fer, tout le monde a dit. Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Oui, oui, oui. Margaret Thatcher, belle femme. Voilà. 10 000 euros. Va banque. Bon. T'es sûre ? Oui. Tu réfléchis pas plus longtemps ? Non, je réfléchis plus rien. C'est pas du blanc, du bronze. Parce que quand je réfléchis, tu vois, je me trompe. Alors là, je te dis que je préfère comme ça. T'es sûre de toi, là ? Oui. 100% ? 100%. Selon... Bah oui, qu'elle était... Comment on l'appelait madame Thatcher, Margaret, on l'appelait madame en fer. 1, 2, 3, 2, 3 et on. Ok. Je suis sûre. Vous avez deux bonus temps. Est-ce que vous... Non, parce que vous étiez sûre aussi pour le Venezuela, c'était pas... Oui. C'était Cameroun. Là, je me méfie. Mais parce que pour les drapeaux, à vrai dire, j'ai trop regardé les drapeaux avant de venir. Ok, vous êtes tout mélangé. Tout mélangé. On laisse comme ça ? On laisse comme ça. C'est un tout ou rien. Très bien. Vos mises sont enregistrées. Si c'est la bonne réponse, on passe directement à la question numéro 7. Si ce n'est pas la bonne réponse, bien sûr, vous nous quittez. Vérifions. C'est sûr. Oui. Vous avez raison. Oui. Margaret Thatcher, la dame de fer. Oh là là. Mais oui, ce sont les journaux russes à l'époque qui ont donné son surnom à Margaret Thatcher en raison de son opposition farouche au régime soviétique. 10 000 euros, un tout ou rien qui marche. Enfin. Enfin. Et nous arrivons directement en 7e question avec toujours deux bonus temps. Donc là, vous pouvez réfléchir. Et 10 000 euros. Deux catégories. Célèbre photo ou bien belle plante. Célèbre photo, belle plante. Plante. Plante, ce serait mieux. Belle plante. Oui, parce que célèbre photo. Mais ça veut dire que célèbre, ça veut dire une seule photo. Célèbre photo. Oui, c'est au singulier ça. Célèbre photo. Et belle plante aussi. Une belle plante. Aussi. Belle plante, ça peut être une jolie fille aussi. Quand on dit une belle plante. Ah bon ? Bah ouais. C'est vrai. Ah bon ? Alors que célèbre photo, ça veut dire, célèbre photo, on va peut-être nous poser la question. Bon écoute, non. C'est qui l'a fait ? En belle plante, tu préfères ? Parce que les filles savent le mieux. D'accord. Belle plante. On y va pour belle plante. Belle plante. Oui. Quatre possibilités de réponse. Est-ce que ça a à voir avec les filles ? On va voir. Je vous le souhaite, Martin. De quelle couleur est la matière colorante tirée de la plante appelée pastel ? Pastel, 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 bleu, rouge, orange. Rose, orange. Ah là là, ça alors, bleu, pastel. Qu'est-ce qu'on élimine déjà ? Pastel, c'est pastel, pastel. Pastel, c'est très clair. Ce serait orange, rose, pastel, rouge, le bleu, non, le bleu, non. Non, et rouge non plus. Orange ou rose ? Orange, pastel, oui, c'est orange. Ah, pastel, de quelle couleur est la matière colorante tirée de la plante appelée pastel ? De quelle plante ? Pastel, c'est orange, rose. Rose ? Rose, oui. Bon. C'est rouge, bleu aussi. On y va pour quoi ? Pour rose ? Mais de toute façon, on a des bonus temps. On peut mettre tout là. Vous faites ce que vous voulez. Attends, on met sur le rose et on réfléchit encore. On a 20 secondes. Le bleu... Mais de toute façon, on peut appeler pastel orange. On met aussi un peu ce qu'on met... On divise sur orange aussi ou pas ? Non, 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 orange, c'est orange. Donc ça peut être pastel. Ah, c'est grave, c'est grave. Et appeler pastel et rose, ça s'appelle pastel. Oui, bon, c'est tout. Oui. Vous avez deux bonus temps. Vous voulez changer d'avis ? Est-ce qu'on change d'avis ? Est-ce qu'on utilise un bonus ? Attends, on a des bonus temps, c'est ça ? On a mis sur le rose, mais on n'est sûr de rien. On n'est même pas sûr à 100%. Donc on peut encore changer et mettre sur une autre proposition. Pastel aussi, c'est un ton. Pour moi, le ton pastel, c'est rose, orange, c'est... Rouge, franchement, je... Pastel, ça peut être rouge, non, non. Bleu non plus, je pense pas, mais orange peut-être. Orange aussi. Je serais tenté de prendre le bonus et de mettre sur orange 5000 aussi. Mettre une liesse sur orange. Je vous donne le bonus temps ? Bonus temps, oui. Bonus temps. Bon, bah, vas-y. Je le mets sur orange. Je le mets sur orange. Écoute... Ok, vous avez un autre bonus temps, voulez-vous changer d'avis ? Non, maintenant, non. Non, avec rose, non ? Tu vas pas mettre sur le rouge. Vous pouvez, je valide ou pas ? Non, on laisse comme ça ? On laisse comme ça. D'accord. Vos missions sont enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver ? Nous sommes à la porte de la finale de la 8e et dernière question. Allez-vous tout perdre maintenant ? Ou est-ce qu'on va arriver avec soit 5000 ou soit 5000 en 8e question ? Vérifions. Non, ce n'est pas rouge. Non, ce n'est pas orange. Alors là, le bonus temps a pas bien été bien utile. Soit c'est rose et à ce moment-là, on passe en 8e question avec 5000 euros, soit vous nous quittez maintenant parce que ce sera bleu. Maintenant, j'ai peur que c'est le bleu, maintenant. Ah bah. Vérifions. On va le savoir tout de suite. Ah, tu vois, après je me disais c'était bleu. Le pastel, appelé aussi or bleu de Toulouse, a fait la fortune de la région de Toulouse à l'époque de la Renaissance. La ville s'enrichit, se transforme en véritable carrefour du commerce du pastel. De cette plante est extraite la teinture bleue utilisée pour colorer à l'époque les draps. On dit maintenant couleur pastel, mais en fait, au départ c'est bleu. Je ne savais pas. Mais vous ne saviez pas parce que de toute façon, pas de regret, vous avez éliminé bleu tout de suite. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, les filles. On vous laisse repartir. Alors donc, Christine et Martin n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été comme d'habitude absolument impitoyables. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront, eux, de sauver leurs 250 000 euros. Bonne soirée à tous sur TF1. Sous-titrage ST' 501